... Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, un grand merci à Mgr Patrick Jaquin, recteur de cette cathédrale, de nous y accueillir. Bienvenue donc à Notre-Dame pour cette audition d'orgue tout à fait spéciale ce soir, puisqu'elle prend place dans le cadre d'un triduum de célébration pour fêter le jubilé des 800 ans de l'ordre des Dominicains. C'est pour cette raison qu'à droite de Lambon se trouve exposé actuellement le tableau de saint Thomas d'Aquin, ainsi que des reliques de saint Thomas. Et au pied des reliques, au sol, le blason de notre ordre, en noir et blanc, constitué des milliers d'intentions de prières venues du monde entier. A la musique de plusieurs compositeurs, donc, vont se joindre les voix de deux frères prêcheurs qui ont marqué les grandes heures de la prédication dominicaine dans cette cathédrale, à savoir le frère Henri Dominique Lacordaire, premier prédicateur des conférences de carême à Notre-Dame en 1835, puis restaurateur de la province dominicaine de France en 1850, et le frère Ambroise Marie Carré, prédicateur et écrivain spirituel de renom, qui prêcha ici même, à son tour, le carême de 1959 à 1966. Tous deux furent des membres de l'Académie française, dont certains d'entre eux nous honorent de leur présence ici ce soir, tout particulièrement madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle. A ces deux éminents prédicateurs prêteront leur voix Mgr Claude D'Agence, évêque émérite d'Angoulême et membre de l'Académie française, qui fut un ami proche du père Carré, et le frère Jean-Pierre Brice Olivier, du couvent de Lille, qui est un connaisseur intime des écrits du père Lacordaire. De la chaire de la prédication à la tribune de l'Orgue, c'est un même verbe qui cherche à faire entendre en nous ce mystère insondable de Dieu qui fait que nous vivons, que nous inventons, que nous créons. Alors, comme un écrin et un écho à ces grandes heures de la prédication dominicaine, M. Jacques Kaufmann, titulaire des Orgues du couvent dominicain de l'Annonciation à Paris, a choisi de nous faire entendre plusieurs grands compositeurs et organistes, parmi lesquels, bien sûr, Pierre Cochereau, dont la musique retentira à nouveau tout à l'heure sous les voûtes de Notre-Dame. Mais avant cela, écoutons le prélude en sol mineur de Buxtehude, compositeur d'Allemagne du Nord, que Jean-Sébastien Bach est allé écouter dans sa jeunesse, si grande était son admiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Mémoire pour le rétablissement en France de l'Ordre des Frères Prêcheurs par M. l'abbé Henri Lacordaire. Mon pays, pendant que vous poursuivez avec joie et douleur la formation de la société moderne, un de vos enfants nouveaux, chrétien par la foi, prêtre par l'onction traditionnelle de l'Église catholique, vient réclamer de vous sa part dans les libertés que vous avez conquises et que lui-même a payées. Il vous prie de lire le mémoire qu'il vous adresse ici et, connaissant ses voeux, ses droits, son cœur même, de lui accorder la protection que vous donnerez toujours à ce qui est utile et sincère. Puissiez-vous, mon pays, ne jamais désespérer de votre cause, vaincre la mauvaise fortune par la patience et la bonne par l'équité envers vos ennemis. Aimez Dieu, qui est le Père de tout ce que vous aimez, vous agenouillez devant son Fils Jésus-Christ, le Libérateur du monde, ne laissez passer à personne l'office éminent que vous remplissez dans la création et trouver de meilleurs serviteurs que moi, mais non pas de plus dévoués. Nous vivons dans un temps où un homme qui veut devenir pauvre et le serviteur de tous a plus de peine à accomplir sa volonté qu'à se bâtir une fortune et à se faire un nom. Presque toutes les puissances européennes, rois et journalistes, partisans de la monarchie absolue ou de la liberté, sont liés contre le sacrifice volontaire de soi, et jamais dans le monde on eut tant de peur d'un homme allant pieds nus et le dos couvert d'une casaque de méchante laine. Ce qui est inexplicable, c'est que quelques hommes, là des passions du sang et de l'orgueil, pris pour Dieu et pour les hommes, d'un amour qui les détache d'eux-mêmes, ne puissent se réunir dans une maison à eux et là, sans privilèges, sans vœux reconnus de l'État, uniquement liés par leur conscience, y vivre à 500 francs par tête, occupés de ces services que l'humanité peut bien ne pas concevoir toujours, mais qui, dans tous les cas, ne font de mal à personne. Cela est inexplicable, pourtant cela est. Et quand nous, amis passionnés de ce siècle, nés au plus profond de ses entrailles, nous lui avons demandé la liberté de ne croire à rien, il nous l'a permis. Quand nous lui avons demandé la liberté d'inspirer à toutes les charges et à tous les honneurs, il nous l'a permis. Quand nous lui avons demandé la liberté d'influer sur ses destinées en traitant tout jeune encore les plus graves questions, il nous l'a permis. Quand nous lui avons demandé de quoi vivre avec toutes nos aises, il l'a trouvé bon. Mais aujourd'hui, que pénétrer des éléments divins qui remuent aussi ce siècle, nous lui demandons la liberté de suivre les inspirations de notre foi, de ne plus prétendre à rien, de vivre pauvrement avec quelques amis touchés des mêmes désirs que nous, aujourd'hui, nous nous sentons arrêtés tout court, mis au banc de je ne sais combien de lois, et l'Europe, presque entière, se réunirait pour nous accabler s'il le fallait. Pourtant, quel mal y a-t-il à tout cela ? Si ce ne sont pas des mérites, ce sont au moins des goûts innocents. Et se pourrait-il concevoir qu'un pays où l'on proclame depuis cinquante ans la liberté, c'est-à-dire le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui, poursuit vite à outrance un genre de vie qui plaît à beaucoup et qui ne nuit à aucun. à quoi bon verser tant de sang pour les droits de l'homme ? Est-ce que la vie commune n'est pas un droit de l'homme ? Quand même, elle ne serait pas un besoin de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La nature et la société, par leur inaltérable sève, se riront toujours de ces spéculateurs qui croient changer les essences et qu'une loi peut mettre à mort les chaînes et les moines. Les chaînes et les moines sont éternels. Si l'on regarde de plus près la constitution présente des communautés religieuses, on comprendra mieux encore le principe de force qui les fait lutter avec avantage contre tous les préjugés. Une communauté religieuse se compose de trois parties, l'élément matériel, l'élément spirituel et l'élément d'action. J'entends par l'élément matériel, le mécanisme extérieur de la vie, c'est-à-dire les règles qui déterminent le logement, le vêtement, la nourriture, le lever et le coucher, enfin tous les actes relatifs au soutien du corps. L'élément spirituel consiste dans les trois voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance d'où découlent et auxquels se joignent tous les rapports avec Dieu. L'élément d'action est le moyen par lequel une communauté religieuse influe sur la société. Il est facile de voir que ces trois éléments échappent nécessairement à toute atteinte dans un pays où la force brutale n'est pas l'unique raison des choses. Pourtant, on vous enverra des gendarmes à votre porte et dans votre intérieur. Vous aurez beau invoquer la propriété, le domicile, la liberté individuelle, on vous répondra que toutes ces choses sont sacro-saintes, mais que la liberté de conscience l'étend bien davantage, « On est obligé, au prix de tous les sacrifices, de vous ôter malgré vous le poids insupportable de votre vœu, lequel, il est vrai, vous lira encore après que vous aurez été chassés, mais ce sera votre affaire. » « On se garde de vous enlever la foi qui fait la force de votre vœu, on ne nous prive que de la consolation de le remplir. » « On vous laisse la liberté de la servitude intérieure, qui peut vous la ravir ? On ne vous ôte que la servitude de la liberté extérieure, de quoi vous plaignez-vous ? » « Malgré tout, nous voilà revenus, nous, moines, religieuses, frères et sœurs de tout nom. Nous voilà revenus parce que nous n'avons pas pu faire autrement, parce que nous sommes les premiers vaincus par la vie qui est en nous. « Nous sommes innocents de notre immortalité, comme le gland qui croit au pied d'un vieux chêne mort est innocent de la sève qui le pousse vers le ciel. » « Ce n'est ni l'or ni l'argent qui nous ont ressuscité, mais une germination spirituelle déposée dans le monde par la main du Créateur et qui est aussi industrielle que la germination naturelle. « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui ont protégé notre existence, mais une force secrète qui soutient tout ce qui est vrai. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » « Ce n'est ni la faveur du gouvernement, ni celle de l'opinion qui est en nous. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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